Ils ont vécu une mésaventure il y a quelques jours et elle a décidé de nous expliquer cette histoire. Bonsoir madame. Bonsoir la belle. Nous vous écoutons. Merci de me donner cette opportunité là. Faut dire que je suis la copine d'un artiste très connu. Et dernièrement il m'a demandé de l'argent pour aller faire les votes de Poumude. Donc j'ai dit ok, j'ai pris mon fonds de commerce, je lui ai donné. Y'a pas de problème. Il allait faire les votes après Poumude, on a vu qu'il n'a pas été nominé. Oui, il l'a perdu. Donc j'ai dit ah, c'est vrai que ça me fait mal, il l'a perdu, oui, y'a pas de problème. Mais depuis un moment ça va vraiment pas au magazine parce que c'est l'ajout de mon fonds de commerce, je lui ai donné. Donc je lui ai fait ça pour dire ah, l'ajout que je t'avais donné pour faire le vote de Poumude, comment pour me donner mon argent pour que je puisse leur aller faire tout ce qui arrive et envoyer la marchandise dans mon magazine. La première fois j'ai parlé, il l'a fait comme s'il n'a pas entendu, ok. Deuxième fois j'ai dit ah, c'est comment ? Il m'a dit ah, qu'est-ce que tu veux pas encore là ? Toi et puis moi c'est fini. Bon, c'est pas fini là qu'il me fait quelque chose, mais c'est mon argent là qui me fatigue. Parce que tu peux pas me dire de te donner l'argent, c'est pas moi que j'ai fait aussi, tu as perdu, je t'ai donné l'argent, j'ai fait ma part. Tu as fait que ça n'a pas marché. Maintenant, faut donner mon argent, tu me dis que non, si je parle de ça encore, tu vas me laisser. Moi j'ai besoin de mon argent, vraiment où je suis, mon magazine est vide, j'ai vraiment besoin de mon argent pour pouvoir mettre la marchandise dans mon magazine. Mais il veut rien comprendre, quand je parle un peu, il me menace. Tu parles encore, tout de suite, moi c'est fini. C'est la raison pour laquelle je suis ici, je dois faire quoi ? Avec cette histoire là. D'accord, désolé pour ce que vous vivez déjà. Et puis on va suivre ensemble les conseils des téléspectateurs et internautes. Allez-y, faites-nous plaisir, appelez-nous et réagissez sur les réseaux sociaux. Le numéro pour se retrouver ici, c'est le 27, 21, 59, 93, 90, 19. Je rappelle, 27, 21, 59, 93, 90, 19. A défaut de nous appeler, laissez des commentaires sur Facebook, nous sommes en direct sur la page Facebook de La Troie. On démarre toujours avec l'avis de nos bêtes de scène. Alors, je vais commencer par Montana, qui est en train de préparer son mémoire. Oui. Alors, Montana. Oui. Pour toi, est-ce normal que le copain, il souhaite qu'elle ne reclame pas son argent ? Il ne va pas rembourser. Il me menace même, je veux dire. Oui, il ne va pas rembourser. Si elle s'est plaint, elle ne s'est plaint pas. Elle-même, là, si le gagnant, elle allait prendre le prix, là, pour aller faire une photo sur le pont à dos, non ? Comme il n'a pas gagné. Voilà pourquoi elle est fâchée. Mais moi, je pense que ce genre de situation peut trouver une solution. Le gars, il va voir Moula, prochain premier de l'avent, créer une catégorie prix du meilleur soutien au nominé. Peut-être. Wow ! Po, 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 po ! Alors, Fernandez, pour toi, est-ce normal que le copain refuse de rembourser l'argent qu'il a demandé, qu'il a emprunté ? Vous pouvez rembourser, on appelle ça de l'anthrologie du calme. Une anthrologie du calme. Ne dites pas ça chez vous. Il y avait quelqu'un. Vous êtes, vous êtes, pour le mieux, pour le pire, elle t'a soutenu. Ça n'a pas marché. Elle va venir réclamer l'argent parce que ça n'a pas marché. Bon, il faut préciser, tu as bien compris l'histoire. Il a emprunté, il a dit prête-moi. Oui. C'est ça aussi, hein ? Un amour, il n'y a pas d'emprétence. Bon, d'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'amour qui est évident. C'est celui que j'ai pour les préléspectateurs. Madame Bomba, qui nous appelle de... Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, les bêtes. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Je vous appelle. C'est gentil. Je suis dans une... Oui ? La vie passée, on était seuls. Je pense aussi, je pense aussi, parce que je vous aime beaucoup aussi. Ça va, madame Bomba ? Ça va, super bien. Ça va, la famille ? Très bien. Dieu, merci. Alors, madame Bomba, voici le sujet du soir. La dame, son mari, dit prête-moi l'argent. Il est chanteur. Il y avait les prémudes dernièrement qui ont été diffusées sur l'E3. Il dit, tu sais, les prémudes, c'est les votes. En ce moment, je ne suis pas très liquide. Prête-moi un million de francs CFA pour qu'on puisse voter et que je gagne. Elle a dit, OK, puisque c'est un prêt, elle lui a donné. Malheureusement, il n'a pas gagné. Aujourd'hui, la dame réclame son argent. Il dit, pourquoi ? Que si elle réclame son argent, lui, il va arrêter la relation. Donc, elle s'est demandé, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Est-ce qu'elle doit... Comment faire pour qu'il lui rembourse ? Parce qu'elle a été claire. Elle dit qu'elle, c'est son argent-là qui l'intéresse. Elle n'a qu'à réclamer son argent. S'il veut, elle n'a qu'à arrêter la relation. Et puis, donne-moi cette différence. Je suis totalement d'accord. Si elle avait employé le bon verbe, il pourrait comme ça. Et puis, elle a dit, c'est une commerce qu'elle fait. Oui, elle a dit qu'elle n'a plus de marchandises. Parce qu'elle approche. Moi, je ne suis pas d'accord. Elle récupère son argent. Où est-ce qu'elle n'est pas fine ? Ah, madame, c'est un peu. C'est comme le genre d'homme que tu vois. On ne lui donne pas tout. Elle aurait dû donner 200 000. La lettre est débrouillée. Ça, c'est bien. Merci beaucoup, madame. Ah, convocation, mémé. Merci beaucoup, madame Momba. Merci pour votre avis. Bonne soirée, plein de bisous. Ciao, ciao. Madame Momba a dit, c'est pas grave, c'est pas la peine. 27, 21, 59, 93, 99. C'est le numéro pour donner son avis. Ce soir, comme madame Momba, on a énormément d'appels. Donc, quand vous avez l'impression qu'on ne répond pas, il faut insister. Il faut insister et persister sur l'ophonégie. Ils nous disent quoi, nos internautes, ce soir ? Alors, on a des salutations. Une salutation de William. Madame Yavo. Beaucoup, William. Merci de nous suivre. Ils nous suivent d'où ? Lui, nous suivent d'Abidjan, ici. Et il y a Richard le Riche, lui qui nous suit depuis les Pays-Bas. Wow ! Merci beaucoup. On te voit plein de bisous, Richard. Voilà. Et dans ce cas, le méchant qui dit, va réclamer ton argent, tu vas remplir ton magasin. Et Kasum Taure qui dit, c'est ton homme, premier de là, c'est fini, ça fait une semaine. Donc, au moins le temps, ou bien s'il pouvait avoir un million, une semaine, il n'allait pas te demander. Donc, calme-toi. Si on regarde bien, il a contribué à ouvrir ton magasin. Donc, calme-toi. Nouveau modèle. On va mettre une pause. On va y revenir dans quelques minutes. D'accord. Qu'est-ce que le nouveau modèle, les garçons ? Mais non, garçons, princesse qui demandent l'argent à la femme, quand pour remplacer ses problèmes ? Mon frère, si c'était moi. Bon, pour l'instant, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi. Tim.